250 millions de Chinois infectés. Des officiels chinois ont établi que 18% de la population a été contaminée depuis début décembre. Ces données proviennent d'une réunion tenue à 8 clos. Les chiffres n'auraient pas dû être rendus publics. Le centre chinois pour la détection des maladies infectieuses estime que l'allègement des sanctions pourrait provoquer la mort d'un million de personnes. A Shanghai, les urgences risquent d'être débordées. Le nombre de patients a vite doublé. Nous recevons habituellement 300 à 400 patients par jour mais le nombre est passé à 500, 600, voire 700 ces derniers jours. La plupart souffrant de maladies respiratoires graves. Dans le Yunnan, le personnel médical cherche des solutions pour éviter d'être à court de médicaments. Nous avons ouvert deux cliniques externes, rationalisé la procédure d'achat de médicaments et raccourci le délai de consultation des médecins, réduisant ainsi le risque d'infection croisée et soulageant la pression sur l'hôpital. Dans la capitale chinoise et dans d'autres villes, la vague d'infections aux différentes souches de Covid a submergé les hôpitaux avec un afflux de patients âgés. Les urgences et les unités de soins intensifs n'ont que peu de lits disponibles à offrir. Un journal péquinois redoute une augmentation de 10% du nombre d'infections sur le week-end. Les médias chinois sont scrupuleusement contrôlés par de nombreux censeurs. Le nombre de morts serait fortement minimisé. Des médias étrangers rapportent que, par exemple, les crématoriums sont débordés et travaillent à plein régime.